Bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau plateau de CianTé. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'hyperconnexion des systèmes industriels. Pour en parler je reçois Fabrice Cranier de la société SCACI et Patrick Deslingers de la société Wicca Robotics. Alors messieurs quand on se balade un peu sur le salon Cian, on voit des tas d'appareils, bien sûr, c'est normal, c'est l'industrie. Et ces appareils bien souvent sont connectés, même quand on va ailleurs que dans le département futur, même un peu partout. Et on parle alors d'hyperconnexion de ces systèmes industriels. Qu'est-ce que c'est exactement Fabrice ? Eh bien l'hyperconnexion c'est le résultat de l'ensemble de toutes les interactions qu'il y a justement dans tous ces petits robots, dans l'ensemble des automates que l'on va trouver dans les systèmes industriels, mais également dans la domotique et dans l'ensemble des systèmes connectés que l'on a au cyberspace. Alors très concrètement ça concerne quoi ? Est-ce qu'on peut dire finalement que ça concerne absolument tout dans l'industrie ou presque tout ? Parce qu'il y a encore des systèmes qui ne sont pas connectés mais petit à petit ça va de plus en plus vite. De toute façon effectivement on va vers cette convergence. On a besoin d'informations, de plus en plus d'informations. Donc les systèmes industriels doivent apporter cette information qui était restée simplement à l'époque dans l'atelier. Maintenant elle va remonter sur des systèmes de supervision et on va la retrouver en interconnexion sur le cyberspace et sur l'ensemble des besoins que l'on a sur un système d'information. Alors l'hyperconnexion très concrètement ça veut dire que dans une entreprise on peut avoir vraiment un réseau complet d'objets connectés du plus petit, du plus basique au plus complexe ? Oui tout à fait en fait au départ dans les systèmes industriels on avait un réseau fermé qui était donc non connecté pour les premières machines puis connecté et supervisé mais tout en restant sur la chaîne opérationnelle avec des besoins très spécifiques de continuité d'activité très fort beaucoup moins que la sécurité. Par contre à partir du moment où on a commencé à vouloir traiter de l'information de masse donc du big data et bien on les a interconnectés au système central de gestion d'information et c'est à partir de ce moment là que l'on a parlé d'objets connectés et de systèmes connectés. Alors Patrick Deringer, vous êtes responsable de la société Wicca Robotics, vous fabriquez des objets connectés alors pour le grand public l'objet connecté le plus basique c'est son ordinateur, c'est les petites enceintes à qui l'on parle, vous vous faites quoi ? Alors nous on fait des robots, donc des robots on les trouve un peu partout, on peut les trouver aussi bien en termes de bornes interactives qui vont se déplacer, donc c'est le robot autonome qui fonctionne en intérieur donc par exemple pour des cliniques on va pouvoir avoir des robots qui vont permettre de guider des patients au sein des méandres d'une clinique complexe, de voir les rendez-vous qu'ils ont pris, d'informer sur les parties de la clinique ce qu'on peut faire et comment on peut s'y retrouver. Mais c'est aussi des robots qui vont en système industriel s'occuper de transporter une pièce de manière complètement autonome d'un endroit à un autre, en milieu humain donc qui va interagir, ce qu'on appelle la cobotique. Alors effectivement dans l'esprit grand public, un objet connecté c'est quelque chose de très techno quoi un chariot avec des roues, dans l'esprit grand public, c'est pas techno quoi. Alors c'est... Et pourtant ? Et pourtant, alors on le voit un petit peu, il y a une conscience d'une certaine technologie mais comme il se déplace tout seul et qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait parce que finalement il transporte une caisse d'un endroit à un autre, on oublie la technologie on oublie que c'est un système avec de l'intelligence artificielle c'est un système qui fait des choses finalement très complexes, se déplacer pour nous, c'est très simple on le fait tous les jours, pour un robot c'est extrêmement compliqué d'autant que lui il n'a absolument pas le droit de toucher quelqu'un nous si on rend dans quelqu'un on dit pardon, lui on le met à la casse donc il va essayer de ne pas toucher quelqu'un. Alors vous le disiez, c'est très vrai dans l'esprit des gens si ça n'a pas d'écran, c'est pas vraiment connecté, c'est pas l'ordinateur en fait quoi. C'est ça. Alors autant on a une perception d'ordinateur connecté dans des systèmes de téléprésence ou des systèmes interactifs comme on les fait dans les cliniques ou pour la télémaintenance autant quand les robots sont configurés juste pour faire du transport de pièces on ne les voit plus comme étant un ordinateur. Et pourtant ces objets sont aussi connectés et alors c'est là qu'on arrive vraiment au gros problème de la vraie menace d'un objet connecté alors c'est formidable d'un objet connecté mais le revers c'est qu'on peut l'attaquer puisqu'il est connecté, ça s'appelle la cybermenace alors ça, ça existe depuis un moment. Oui effectivement la cybermenace, on a ça depuis quasiment 2010 où le gros impact que l'on a eu sur les systèmes industriels et bien c'était le vert Stocknet qui a mis à mal les centrifugeuses iraniennes simplement par une clé USB donc on a attaqué un système industriel non connecté au travers d'un objet informatique et donc là on a eu les premières guerres. A partir de ce moment-là, et bien 2012 on a eu les cyberespionnages une nouvelle forme de menace au travers du vert Flame qui avait été mis en place ensuite on a vu apparaître d'autres virus comme le ransomware qui a mis à mal par exemple des thermostats domotiques on a vu également apparaître et bien l'écroulement d'Internet avec le botnet Mirai qui a utilisé en fait une opération de déni de service au travers de simples caméras 150 000 caméras a mis un quart de l'Internet à plat donc on voit bien qu'effectivement tous ces systèmes connectés et bien peuvent devenir très menaçants s'ils sont mal sécurisés et c'est tout l'enjeu en fait de notre travail c'est de pouvoir déjà insensibiliser les personnes pour pouvoir bien faire comprendre et comme le disait Patrick effectivement on se rend compte qu'on n'est pas encore à la maturité de la prise en compte de la cybersécurité et donc je pourrais juste vous parler de quelques anecdotes que j'ai pu vivre hier en me promenant ça et là dans différents ateliers sur le salon sur le salon et pour interroger les différents revendeurs de produits automatiques systèmes industriels et là j'ai eu quelques réponses qui m'ont effectivement inquiété donc ma question c'était simple est-ce que vous êtes assez cybersécurisé est-ce que la cybersécurité ça vous parle et là nous aucun problème notre système industriel il est autonome donc il n'a aucun risque toutefois je constate que on a un RJ45 pour le connecter à un réseau on a une clé USB pour faire des mises à jour et tout ça ce sont autant de portes de compromission après je suis descendu encore un petit peu plus bas dans la prise de conscience où on avait certaines personnes qui disaient mais de toute façon c'est pas notre problème nous notre automate diffuse de l'information et c'est l'industriel qui doit se charger de la sécurité informatique derrière c'est à dire que ce que je peux constater c'est que la sortie des données de cet automate et bien elle est obligatoirement en clair puisque le système de protection n'arrivera qu'après et le pire ça a été l'une de mes réponses favorites de toute façon nous la cybersécurité c'est pas notre problème nous sommes des revendeurs et donc c'est la société qui construit qui en a la charge donc là j'ai vu que la maturité restait quand même il était important donc on est dans une industrie effectivement à l'atelier du futur mais tout ce que l'on a raconté c'est plutôt l'atelier du présent mais par contre en termes de cybersécurité oui on va parler de l'atelier du futur parce que là pour l'instant on n'est pas encore au rendez-vous et on a encore beaucoup de progrès à faire on parle beaucoup ces dernières années de cybersécurité nous avons un salon très important à Toulouse et pourtant d'après ce que je vous entends dire ça peut rester un peu virtuel dans les années 80 on achetait une alarme pour ne pas se faire cambrioler l'entreprise on savait que des voleurs pouvaient rentrer mais là on vous dit mais des voleurs peuvent quand même entrer peuvent bloquer vos machines peuvent vous faire perdre l'outil de travail mais ça reste quoi ? virtuel, diffus ? alors dans le cas des robots par exemple un robot qu'on va venir hacker c'est un merveilleux outil d'espionnage un robot ça a des caméras qui voient en 3D ça mesure au millimètre les plantes de l'usine ça a des caméras infrarouges ça a des micros ça a des haut-parleurs pour certains ça a des ultrasons et surtout ça connait la cadence de production quelles pièces ils vont chercher à quel moment éventuellement avec les caméras quelles sont les portes qui sont généralement ouvertes quelle est la typologie de la pièce pour quel client donc si un robot est compromis rien qu'en termes d'observation on peut déjà avoir énormément d'informations mais c'est aussi des robots qui portent des pièces de 30 kg à 5 tonnes donc si on prend le contrôle d'un robot qui se déplace à 1 mètre seconde c'est à peu près la vitesse d'un homme au pas mais que ce robot transporte 150 kg de matériel ou 5 tonnes de produits et qu'on en prend le contrôle à distance ça peut faire de gros dégâts dans une entreprise alors Fabrice on en a conscience de ça ou pas assez ou apparemment pas assez pas assez c'est pour ça que je suis là aujourd'hui en fait l'idée c'est d'essayer d'améliorer la sensibilisation sur cette thématique là puisque manifestement c'est pas une priorité mais c'est dans les gènes de la partie des systèmes industriels où la priorité et bien c'est la continuité d'activité et pas les éléments de cybersécurité le problème c'est que si depuis un pays à l'autre bout du monde et bien je suis capable de transformer et bien une chaîne industrielle qui devait faire des cartons et qui se trouve maintenant à faire des cocottes en papier ça va plus du tout faire la même chose et donc on va en sentir l'impact donc la cybersécurité de tous ces outils connectés devient indispensable par contre et bien ça peut être également un vecteur très intéressant en termes de business puisqu'étant donné que si vous pouvez et bien indiquer garantir garantir que vous êtes cybersécur avec des certifications avec des modes opératoires qui correspondent à ce que l'on connait nous dans les systèmes d'information où c'est très procédural et bien là on va avoir effectivement la possibilité d'avoir un élément différenciant par rapport à toutes les autres sociétés qui ne le sont pas c'est un levier pour le business moi je vous le garantis exactement c'est plus une contrainte c'est un levier de business et puis de l'autre côté l'industriel sera bien plus rassuré et puis à l'heure de l'hyperconnexion et bien c'est une nécessité alors Patrick Dalinger vous avez résolu le problème finalement vous le faites en amont et vous le faites même d'ailleurs avec ce cas-ci c'était quoi l'idée ? nous on a déjà des robots on a une vingtaine de robots qui circulent dans le monde sur la partie service essentiellement donc on a constaté qu'effectivement il fallait prendre le sujet plus en profondeur on a discuté avec les industriels on a bien perçu que la connexion robotique même la concurrence qui par moment détache l'intelligence du robot dans le cloud donc on ne sait pas où détache les moyens de connexion de surveillance on ne sait pas où ils partent se connectent sur le réseau en disant vous avez bien une prise wifi quelque part on va peut-être se connecter au wifi en fait bah oui allez-y connectez-vous au réseau connectez-vous au wifi on va vous en faire un au mieux on va vous en faire un pour vous si vous voulez tous ces systèmes là sont effectivement pas sécurisés on l'a constaté en discutant donc on a dit ok on a une nouvelle plateforme qui sort qu'on a annoncé là sur le Cyan cette nouvelle plateforme qui est polymorphe donc on va pouvoir mettre plein de missions dessus on a décidé de sécuriser la partie complexe de la plateforme donc tout le déplacement autonome donc on a travaillé avec ce cas-ci dès le départ à sécuriser l'ensemble du système de façon à ce qu'il ait le moins de failles possible où tout le temps lorsqu'on parle en cybersécurité souvent que le coût pour aller chercher la faille soit le plus cher possible pour décourager il n'y a aucun système qui est non-hackable on peut hacker n'importe quel système même des centrales dans une... c'est comme une porte blindée par rapport à une porte normale on peut la forcer mais... c'est exactement ça donc l'idée est de monter le niveau de coût pour venir hacker ce type de plateforme robotique à un coût relativement prohibitif donc... et alors justement Fabrice on va terminer avec ça justement en termes de business parce que là on est quand même sur le Cyan il faut parler chiffres c'est plus intéressant de peut-être dépenser un peu plus en amont pour bien concevoir son système de sécurité on l'a dit le vieux de business mais aussi pour soi-même c'est une démarche que vous conseilleriez de faire ? ça va de toute façon être une démarche obligatoire pour certaines sociétés pour toutes celles déjà qui vont être qualifiées comme OIV et toutes celles qui vont travailler pour un OIV et bien automatiquement elles seront obligées d'avoir un niveau de certification sur la partie cybersécurité donc c'est une obligation en termes de business et bien on a également un retour d'expérience sur des faits de compromission intéressants et qui ont montré en fait l'intérêt de mettre en amont les phases de cybersécurité je prends en 2017 quand est arrivé les ransomware par Notpitya et puis WannaCry donc on a eu toutes nos grosses entreprises qui ont été touchées donc c'est très intéressant de voir cela mais ce dont on a très peu parlé c'est le coût de remédiation remettre en marche la partie industrielle de tout ça parce que ça a rapporté presque rien au hacker on était sur des sommes en bitcoin et au final de toute façon ils ne les ont pas récupérées pour la plupart mais par contre en termes de récupération de l'activité un chiffre qui m'avait été donné qui serait peut-être à réactualiser je pense mais ça a été Saint-Gobain où ils étaient à 220 millions d'euros de réparation c'est colossal parce que donc vous n'avez aucun système de cybersécurité en amont qui a ce coût là mais effectivement la réparation la perte qui par contre au niveau de la perte et bien on ne peut récupérer aucune information c'est vraiment du perdu donc c'est du temps c'est de l'argent donc on voit effectivement qu'il y a un réel intérêt et en plus on a l'histoire qui parle pour nous donc depuis 2010 donc qu'est-ce que l'on attend est-ce qu'on va faire comme pour les téléphones portables on va prendre 10 ans de retard sur la cybersécurité quand c'est arrivé on va faire comme dans l'IoT dès le départ et bien on va reprendre 3 ou 4 ans en retard le système industriel il est en train d'évoluer à l'heure actuelle il faut absolument que ça soit déjà dedans parce que tout ce qui se vend ici et bien c'est pour 15 ans voire 20 ans dans les entreprises et leurs défauts et bien on va les garder encore pendant 20 ans alors Patrick on va juste terminer avec une anecdote un peu comique un peu inquiétante aussi vous me disiez tous ces objets connectés finalement quand on a peur et bien on déconnecte enfin je veux dire c'est curieux quand même alors la réponse que j'ai eu assez souvent quand on discutait non parce qu'on vous le dit on vous le dit ça on dit finalement on va lui interdire de se connecter et il va devoir se débrouiller tout seul alors il y a des systèmes qui peuvent le faire un robot peut être complètement déconnecté et agir tout seul une fois qu'il a eu ses ordres une fois qu'il a eu ses ordres voire on peut lui donner ses ordres directement sur son interface on n'a pas besoin d'avoir la connexion par contre c'est un peu contre-productif de monter des barrières et c'est justement quelque chose d'intéressant en cybersécurité de monter des barrières pour protéger à tel point que finalement on ne peut plus utiliser l'outil de manière telle qu'il était prévu la cybersécurité c'est protéger l'ensemble de la chaîne on attaque toujours le maillon le plus faible donc si on l'attaque dès le départ si on est en train de concevoir tout le système en prenant tous les maillons du capteur de température jusqu'au robot intelligent on va avoir moins de problématiques et on va pouvoir avoir un outil qui fonctionne correctement la réaction d'empêcher l'outil de fonctionner pour se sécuriser c'est le balancier c'est un peu absurde je risque d'être attaqué donc je vais arrêter d'utiliser les outils qui peuvent être attaqués bon on fera pas ça non messieurs Fabrice Cranier et Patrick Delinger je vous remercie beaucoup merci beaucoup merci